Merci Yves, merci au CNAM et au Musée des Arts et Métiers de m'accueillir, de vous accueillir. Merci à vous d'être venus si nombreux et j'espère qu'une partie au moins d'entre vous sera fidèle à ce cycle que j'essaie de construire à la fois comme un ensemble et comme une série d'interventions individuelles. Je veux dire par là que si vous avez manqué la deuxième et la troisième séance, ce que je regretterai, vous pouvez venir à la quatrième ou à la septième, vous comprendrez, nous ne sommes pas dans le cadre d'un cours de chimie ou de physique ou de mathématiques où vous risqueriez d'avoir perdu le fil, où vous diriez j'arrive au milieu de quelque chose. Non, chaque conférence a une certaine autonomie et en même temps, chacune de ces rencontres proposera un peu plus et un peu autre chose que ce que son titre annonce. Dans Topfer et la naissance de la bande dessinée, il ne s'agira pas que de bande dessinée. Dans de la plaque d'Aguerre, il ne s'agira pas que de l'invention de la photographie. Et avec les métamorphoses de Nadar, il ne s'agira pas seulement d'évoquer les portraits de Nadar, mais bien d'autres éléments. Je m'intéresse en effet, je m'intéresserai et j'espère vous intéresser à tout un jeu de transformation, à ce que parfois l'histoire de l'art, l'histoire des techniques ou l'histoire tout court méconnaît. Pendant longtemps, nous avons connu une histoire de l'art qui était une histoire des beaux-arts, qui finalement nous parlait avant tout du dessin, de la peinture plus encore et un petit peu de la sculpture. Une histoire de la musique qui nous parlait de la musique, une histoire de la littérature qui ne s'intéressait guère à ce qu'il y avait autour d'elle. Or, ce qui m'a frappé en m'intéressant notamment à la naissance de la photographie, à celle de la bande dessinée ou à celle du cinéma, c'est la présence d'un certain nombre de figures, de passeurs. Vous savez que le grand théoricien allemand et francophile Walter Benjamin parlait des passages, mais moi c'est plus encore des passeurs que je voudrais parler. De ces individus que l'on retrouve, que l'on ne cesse de retrouver dans des rôles divers. Etienne Jules Marais, dont Yvonquin nous a dit un mot, est un de ces passeurs tout au long du XIXe siècle, quelqu'un qui n'arrête pas de transcender les limites de sa discipline. Et ces gens nous montreront comment chacun des domaines a été affecté et transformé en profondeur par un certain nombre d'événements, parfois appartenant à la grande histoire, parfois technologiques, parfois esthétiques. Et donc comment il est difficile et quelque peu artificiel de vouloir raconter la naissance d'un seul domaine et son développement. Ce qui va donc m'intéresser particulièrement, c'est des points de croisement, c'est des temps forts et souvent, ce sera un petit peu moins le cas aujourd'hui, mais ce sera particulièrement le cas dans les rencontres prochaines, souvent ce seront des personnages extrêmement attachants que je tenterai de faire revivre. J'ai un petit faible pour la démarche biographique et je crois aussi que l'histoire des arts, des techniques et des médias s'incarnent profondément à travers une série de personnes et de personnages, que ces gens sont des relais d'une histoire en métamorphose. Donc j'ai mis les citations les plus importantes sur l'écran, mais ça ne m'empêchera pas de vous les lire au passage et de les commenter un tout petit peu. Première citation d'un personnage qui traverse ce XIXe siècle où les images vont devenir à la fois séquentielles, dynamiques et en transformation, en évolution. Et Darwin note dans l'origine des espèces, nous sommes toujours lents à admettre tout grand changement dont nous ne pouvons voir les étapes intermédiaires, nous ne percevons rien de ces lents changements en progression jusqu'à ce que la main du temps ait marqué le long écoulement des âges. Voilà un peu le point de départ de mes réflexions, une histoire du temps long, une histoire du croisement des images, des mutations dont les acteurs n'ont pas toujours eu conscience et dont nous-mêmes peut-être nous n'avons pas toujours conscience, mais qui brusquement deviennent frappantes. J'ai indiqué comme titre Paris 1830, un nouveau monde, et c'est surtout de cela que je vais parler, mais j'ai enlevé Paris parce qu'après tout, il sera pas mal question aussi de Londres. Et un des sujets secrets de ce cycle de rencontres sera le déplacement du monde européen, qui va véritablement fonder les métamorphoses techniques et esthétiques du début du XIXe siècle au monde, au nouveau monde, au monde américain. Mais ici j'emploie nouveau monde dans un sens un petit peu différent. Il s'agit d'une période de mutations extraordinaires dont je vais tenter d'évoquer quelques-unes, en en oubliant au passage beaucoup d'autres, et pardon à tous ceux qui sont spécialistes de tel ou tel domaine, qui se diront « mais on a oublié telle personne, mais on a oublié tel fait ». Bien sûr, c'est une traversée libre, irrévérencieuse. Bien sûr, il ne se résoudra pas simplement de 1830, mais pourtant, vous allez le voir à plusieurs reprises, 1830 en tant que tel est véritablement une de ces années qui concentrent un nombre extravagant de transformations de toute nature. Je vais ouvrir cette évocation des grandes mutations par un personnage qu'on ne s'attend peut-être pas à trouver de ce côté-là, du côté d'une sensibilité qu'on pourrait dire médiologique, pour reprendre le mot de Régis Debray, d'une sensibilité médiologique aux mutations du temps. Quand nous pensons à Châteaubriand, nous avons l'image de l'immense écrivain qu'il a été, nous avons un peu l'image d'un vieux monsieur écrivant admirablement et étant plutôt réactionnaire. Je dirais dans l'idée toute faite, grand écrivain, mais plutôt réactionnaire. Or, je vais vous donner à lire à travers quelques citations. Si vous vous plaisez à lire ou à relire les mémoires d'Outre-Tombe, vous n'en trouverez pas tellement d'autres de ce genre-là. Vous y trouverez bien d'autres choses qui sont magnifiques. C'est un texte extraordinaire, mais je dois dire que j'ai été chercher le Châteaubriand moderniste et inattendu, et donc ne vous attendez pas à trouver des dizaines de pages du même tonneau. Mais il va y avoir, chez Châteaubriand, dans cet extraordinaire ouvrage, particulièrement dans les dernières parties, qu'on lit un petit peu moins, un petit peu moins célèbre, et dans les dernières pages des Mémoires d'Outre-Tombe, des moments de méditation sur les transformations qu'il a connues. Je vous ai montré les dates de vie et de mort de Châteaubriand. Les Mémoires d'Outre-Tombe sont une œuvre qu'il a occupée pendant un temps très long, et cette œuvre brasse constamment l'histoire individuelle, qui est la sienne, et l'histoire large, et particulièrement l'histoire large de la période napoléonienne. il tire parti du fait d'être né la même année que Bonaparte, pour tresser des parallèles permanents, comme si Bonaparte avait été obsédé toute sa vie, et avait vécu dans un face-à-face avec Châteaubriand, qui est un face-à-face largement imaginaire, mais qui nous donne parmi les plus belles pages sur Napoléon, la révolution, l'Empire, etc. Châteaubriand écrit notamment ceci. « Quand la vapeur sera perfectionnée, quand unie au télégraphe et au chemin de fer, elle aura fait disparaître les distances, ce ne seront plus seulement les marchandises qui voyageront, mais encore les idées rendues à l'usage de leurs ailes. » Si j'avais mis cette citation sans indiquer le nom de Châteaubriand, et que je vous avais demandé de deviner de qui il s'agissait, je pense que peu de gens auraient levé la main pour dire « Châteaubriand, peut-être Jean Roux, je ne sais pas, un grand lecteur, mais peu de gens auraient identifié immédiatement cette intelligence technologique et cette sensibilité à une histoire qui est autre que l'histoire événementielle et qui est autre que l'histoire individuelle. Vous n'attendez pas Châteaubriand du côté de la vapeur, du télégraphe et du chemin de fer. » Et vous allez voir pourtant que Châteaubriand perçoit à ce moment-là, et d'autres l'ont perçu certainement autour de lui, des mutations plus importantes que celles des batailles. Vous pensez peut-être que je suis loin des images, mais rassurez-vous, elles vont arriver très vite et tout cela prépare des transformations des images qui sont évidemment le cœur de mon propos. Je ne sais si vous reconnaissez ce monsieur, un jeune savant, un scientifique finalement peu connu de son temps, mais qui exerce une influence extraordinaire, c'est Sadi Carnot, qui est l'un de ceux qui théorisent au début du XIXe siècle les transformations fondamentales du travail, de la physique, des forces et des rapports de force induites par la vapeur. Bien sûr, la maîtrise de la vapeur est antérieure, mais ce début du XIXe siècle est le moment où particulièrement en Grande-Bretagne, la vapeur modifie complètement toutes les techniques de production, le rapport au travail. C'est le début de ce qu'on appelle bien sûr la révolution industrielle et la révolution des images dont je vais parler entre dans des relations complexes qui ne sont pas d'application mécanique, il ne s'agit pas de dire que c'est la révolution industrielle qui fait la révolution des images, mais qu'elles entretiennent des liens extrêmement complexes. Dans les réflexions sur la puissance motrice du feu, qui sont traitées le plus important, la fin de la vie de Carnot est tragique, il va sombrer dans la folie, mourir dans un asile, être oublié pendant longtemps, mais il va poser notamment ce qu'on connaît comme le second principe de la thermodynamique, pour ne pas être trop long, je ne vais pas entrer dans le détail de la théorie de Carnot, je ne suis sûrement pas le mieux placé pour le faire, mais pour dire que dans cette manière de sortir de la physique classique, de sortir de l'âge de la mécanique et des mouvements, pour entrer dans un âge des processus dissipatifs, où les transformations ont quelque chose d'irréversible, où la puissance du feu amène l'univers et toutes les forces dans une transformation sur laquelle on ne peut pas revenir. La croissance de l'entropie, c'est quelque chose qui a une influence sur tout le monde, à commencer par tous ceux qui n'ont pas lu Carnot, et c'est le propre des grandes révolutions scientifiques, et ce sera la même chose avec Darwin et le darwinisme, que de voir comment, à travers la presse, à travers l'image, et notamment l'image des caricaturistes, ou à travers les romans, peu à peu, ces grandes révolutions mentales se répandent, et quelquefois se répandent mieux qu'à travers l'enseignement direct qui en est fait. Vous voyez apparaître, à cette époque, et on sait que l'usage des machines à vapeur est infiniment plus important au début du XIXe siècle, en Angleterre, et donc à travers toute la Grande-Bretagne, qu'en France, la France a été obsédée depuis 1789 par une révolution des idées, une révolution des institutions, elle a été prise dans des guerres incessantes, et l'Empire napoléonien, que l'on peut voir comme une période brillante à certains points de vue, est sur le plan de la technologie et de la transformation en profondeur de la société française, plutôt une période de régression. Pendant le temps où Napoléon livre sans cesse des batailles, de plus en plus souvent perdues et meurtrières, des peuples, des campagnes, pendant ce temps, l'Angleterre s'équipe industriellement, et elle a une avance absolument colossale à cette époque. Et la perception par les dessinateurs, peintres et caricaturistes anglais à cette époque, la perception de ce que la vapeur bouleverse, on la sent sans arrêt. Elle est là, mais à travers les moindres publications, qu'il s'agisse de brochures populaires ou de traités sophistiquées. La vapeur fascine, c'est le feu apprivoisé, la vapeur fait peur, la vapeur effraie aussi, car elle introduit dans le monde du travail des conditions absolument nouvelles. On connaît le fameux smog qui s'étendra sur Londres pendant tout le XIXe siècle, mais aussi une sorte d'enfer industriel, Liverpool, Manchester, Londres, le Londres que dépeindra plus tard Gustave Doré. Et c'est aussi dans ces villes que Friedrich Engels, ayant un rôle important dans une manufacture, prendra conscience de la condition ouvrière et apportera à son ami Karl Marx un certain nombre d'éléments de première main sur la réalité du travail. Donc c'est un monde qui entre véritablement dans un nouvel âge et qui a souvent conscience d'entrer dans un nouvel âge. Alors, voilà, cet âge ne se marque pas seulement par le travail, mais aussi, par exemple, par le nouvel éclairage au gaz immédiatement enregistré par les caricaturistes. Et ça, c'est vraiment une des choses qui me semblent fascinantes et passionnantes. C'est comment très souvent une invention est presque moquée en même temps que comprise. Ou comment l'ironie et le rire sont une façon de faire entrer dans la société et dans les consciences des mécanismes que peut-être les théorifiants plus sérieux n'enregistrent pas aussitôt. Et vous en trouvez d'innombrables, des images franchement drôles ou des images inquiétantes qui immédiatement fixent les esprits parce qu'elles font voir à ceux qui n'ont pas vécu la révolution industrielle, qui ne l'ont pas vécu directement, qui n'ont pas vu, qui ne sont pas entrés dans une usine. Elle fait voir comment ces nouvelles techniques sont à l'œuvre. En Grande-Bretagne, on le sait, dès les années 1820, le chemin de fer se développe. Il va se développer aussi très bientôt en Belgique, en Wallonie, qui est une des zones les plus puissantes et les plus développées de l'époque, beaucoup plus que la France. La Wallonie, qui est à ce moment-là deuxième puissance industrielle européenne, intègre elle aussi extrêmement vite les premières lignes de chemin de fer. Et le chemin de fer, c'est deux choses à la fois. C'est la puissance de la vapeur avec le côté effrayant que les vitesses de 30, 40, 50, 60 km heure ont aux yeux des premiers témoins. Il y a beaucoup de descriptions qui disent que l'homme ne pourra pas survivre à une vitesse de 50 km à l'heure, qu'il est là entraîné par une force folle, etc. Mais en même temps, il faut se représenter ce que sont ces trains avec leurs fumées incessantes, leurs wagons ouverts, brinque-ballants, les difficultés de ces trajets, une promiscuité sociale qu'on ne connaissait pas jusqu'alors, même s'il y a plusieurs classes qui s'établissent très vite, sur les quais de gare, dans les trains, des mondes qui ne se rencontraient que de loin ou que sous la forme des maîtres et des domestiques, brusquement, empruntent le même véhicule. Alors on ne se lasse pas de dessiner ces nouveaux trains et on pourrait dire que d'une certaine façon, de même qu'une certaine forme de lecture, et Louis Hachette le sentira très bien quand il ouvrira les premières bibliothèques dans les gares, une certaine forme de lecture se développera par le train et grâce au train au moment où les wagons seront un petit peu plus fermés, un peu plus confortables, on pourra lire le livre sans crainte, de voir les pages s'envoler. Mais on pourrait dire aussi qu'une certaine séquentialité de l'image semble se dépeindre à travers la figure même du train. Il n'y a pas que les vaches qui regardent les trains, il y a les humains qui les regardent, qui les regardent défiler et les panoramas et les dioramas qui se développent à cette époque vont très largement fonctionner à travers un mode de cadrage, celui de la fenêtre et de paysages défilants qui est un rapport au monde tout à fait nouveau et tout à fait différent et qui probablement ne sera pas pour rien dans le développement de ces images non plus simplement uniques mais séquentielles. La vapeur finit par arriver jusqu'à Paris avec les bateaux, les premiers bateaux à vapeur qui se développent, qui entrent d'abord timidement dans les villes puis qui commencent à naviguer sur les mers et qui vont représenter évidemment une extraordinaire concurrence à toute cette marine à voile qui a fait la fortune de l'Angleterre, qui a été aussi extrêmement importante pour la France, pour beaucoup d'autres pays européens, qui se maintient pendant tout le 19e siècle mais qui entre dans un processus de déclin irréversible, en tout cas pour tout ce qui est marine marchande et c'est à cette époque-là que vont naître les grands romanciers nostalgiques de la mer au moment même où une certaine idée de la navigation est en train de disparaître exactement comme le western se développera au moment où les indiens et en partie les cow-boys ont presque cessé d'exister. C'est une sorte de mode nostalgique d'intégration d'un monde qui meurt comme pour ne pas chanter le monde qui est là, le monde qui se développe et dont nous ne voyons à l'instant même où il est là que la prose. Alors je quitte Chateaubriand un instant mais je vais y revenir bientôt pour un autre écrivain qu'on attend moins sur ces sujets-là, Heinrich Hein, grand poète allemand, ami de Marx, Heinrich Hein qui vit longtemps à Paris et qui écrit un ouvrage qui s'appelle Lutèce qui est formé de lettres sur Paris, sur ce qu'il observe à Paris. Et j'en extrais cette citation que j'aime vraiment beaucoup et qui résume en partie mon propos. Napoléon se trouva sur le balcon de son château de Saint-Cloud lorsque le premier bateau à vapeur y passa sur la Seine et il ne se doute à point que cette cheminée flottante pavoisée d'une longue banderole de fumée était appelée à transformer la face du monde. On est exactement à la même époque que Chateaubriand, 1841 pour Chateaubriand puisque les mémoires d'outre-tombe ne sont pas tout à fait d'outre-tombe, Chateaubriand a été obligé de les laisser en partie paraître de son vivant. Il est vrai que sa propre vie devenait interminable et qu'il était son propre survivant et survivant d'un monde qu'il avait perdu et qu'il déplorait et qu'il était en même temps toujours là. Mais Haynes, comme Chateaubriand, voit quelque chose dans le temps court, dans le temps presque immédiat qui est le sien, il voit l'événement. Et je trouve que c'est admirable parce qu'il nous dit que Napoléon, tout occupé de conquêtes, de batailles, de textes, de lois, de codes civils, ne voit pas ce qu'est la vapeur, ce qu'est l'électricité, ce qu'est la révolution industrielle, prend du retard, peut-être est-ce une première définition du politique que nous pouvons voir là, prendre du retard sur les vraies transformations du monde, ne pas les voir, être dans l'écume de l'événement, être dans une lecture politicienne du monde qui ne parvient pas à se projeter au-delà d'un temps de type électoral, cet aveuglement, cette cécité du temps de Napoléon qui n'était quand même pas n'importe qui intellectuellement, est éclairante de ce point de vue-là sur les transformations non vues, la difficulté en tout cas même quand on les voit à en faire quelque chose, à en faire un objet de pensée et de transformation. Mais cette idée que le bateau à vapeur va changer le monde, l'état du monde est ironiquement souligné par le fait que l'un des plus grands bateaux et le premier grand bateau à vapeur français est appelé le Napoléon. Ils n'ont peut-être pas lu Heinrich Hein mais ils ont bien senti la chose ou c'est une leçon de rattrapage. Voilà, donc on a là le Napoléon avec ses mâts, enfin comme un vrai bateau à voile d'une certaine façon, comme un trois mâts classique, sauf que c'est la vapeur qui le fait avancer. Donc là aussi, deux rapports au temps, deux rapports à la représentation, un monde de la simulation, celui des mâts, des voiles qu'on doit sortir de temps en temps parce que c'est beau pour entrer dans le port et c'est digne de la mémoire napoléonienne et puis celui de la vapeur parce qu'il faut quand même que les choses avancent et que le monde bouge. Il y a quelqu'un, je ne vais pas énormément parler de peinture, il y aura quelques excursions vers la peinture, mais il y a quelqu'un qui évidemment enregistre admirablement ces mutations tout de suite dans sa peinture, c'est le grand peintre britannique William Turner et je vous montre les dates de naissance et de mort de Turner, je ne le fais pas systématiquement, je ne veux pas vous accabler de dates que vous oublieriez et puis après tout, il y a tous les outils aujourd'hui pour les trouver en tout instant, mais il est intéressant de voir à quel point Turner est encore lié au monde du XVIIIe siècle et que les premières grandes peintures de Turner se font très tôt dans le XIXe siècle. On connaît des grands tableaux de Monet, de Manet et d'autres sur le monde industriel, sur les gares, sur la vapeur, etc., particulièrement chez Monet, mais il ne faut pas oublier que ces tableaux de Turner, c'est 1815, 1820, 1830, 1835, donc un tout autre monde. Je me souviens d'avoir lu il y a longtemps un très bel article de Michel Serres. Michel Serres s'est beaucoup intéressé à tous ces phénomènes entre technique, esthétique, philosophie, histoire tout court, particulièrement entre le monde de la science et le monde de l'art, et un texte de Michel Serres qui s'appelle Turner traduit Carnot. Je ne suis pas sûr que je reprendrai exactement ce titre car il pourrait donner le sentiment d'une forme de réductionnisme que le travail premier de Turner serait de traduire Carnot comme s'il y avait une prééminence de la science, de la révolution scientifique et que la peinture en était un reflet. Mais en tout cas qu'il se soit passé entre Turner qui n'avait pas lu Carnot et Carnot qui n'a pas eu l'occasion de voir beaucoup de Turner, qu'il se soit passé quelque chose, qu'il y ait comme une forme de jeu d'écho, de chambre d'écho, de jeu de on ne sait trop quoi, de similitudes insolites, qui font que plusieurs personnes avec des langages différents, dans des mondes différents, sentent au fond la même chose, voient ce qu'il faut voir, ça je crois que c'est extrêmement important. Alors, chez Turner vous avez des peintures où la représentation est encore assez forte, évidemment, la représentation ici, c'est la confrontation directe de l'ancienne marine, de la marine à voile et de la marine à vapeur, c'est très explicite, c'est le sujet de certains des tableaux, on sait que beaucoup des tableaux de Turner sont assez finis dans leur forme, mais dans une série d'autres tableaux qui vont travailler autour de ces thématiques, on a l'impression que c'est la matière même de la peinture qui raconte, représente, fait vivre, anime ces grandes mutations technologiques. Quand Turner représente une tempête, il représente une tempête que probablement un homme du XVIIe ou du XVIIIe siècle n'aurait jamais pu montrer sous cette forme. Elle est à la fois un phénomène naturel et d'une certaine manière un phénomène industriel. Évidemment, le bateau, la marine, tant aimée par Turner est si souvent représentée dans toutes les villes du monde de Venise aux ports français, aux ports anglais, etc. Là, le bateau ici n'est plus qu'un détail dans le tableau. La mer et le ciel se confondent, le nuage et le feu se confondent. On peut penser aux admirables descriptions que Proust donne de certains des tableaux d'Elstir, les marines d'Elstir qui hésitent chaque fois entre terre et mer. Bon, évidemment, Proust a vu les impressionnistes, il a pensé à d'autres choses, mais très souvent, vous pouvez vous donner une image turnerienne en lisant ces descriptions de Proust. Ce tableau est extrêmement célèbre, c'est un des plus célèbres qui s'appelle Rain, Steam and Speed. La pluie, la vapeur, la vitesse, mais c'est plus beau en anglais, Rain, Steam and Speed. J'ai oublié, Steam and Speed, voilà, Rain, Steam and Speed. On est là avec ce train sur ce pont mais qui pourrait être un navire perdu en mer, ce train qui lui aussi utilise la vapeur comme un bateau mais qui est pris dans un paysage en feu. C'est vraiment la puissance motrice du feu qui est là. On est dans quelque chose qui laisse pantois les contemporains de Turner. Il faut imaginer quand même ces tableaux vers 1820, 1830, un peu déconcertés. est-ce qu'il se moque de nous ? Est-ce que ce monsieur Turner sait peindre qui en laisse certains admiratifs, bouche bée d'admiration et beaucoup d'autres consternés ou accablés de jalousie ? Et cette phrase admirable de son contemporain Constable, autre très grand paysagiste anglais, qui a de nouveau une phrase formidable, j'adore ce genre de critique d'art ou ce cri du cœur qui tout d'un coup dit tout, il semblait peindre avec de la vapeur teinté si évanescente et si aérienne. Non pas peindre la vapeur, non pas représenter la vapeur, non pas traduire Carnot, je le dis avec toute l'estime que j'ai pour le travail de Michel Serres et ses intuitions qui m'ont aidé et qui sont évidemment très importantes, non pas traduire Turner, non pas traduire Carnot en peinture, mais peindre avec de la vapeur. Or, récemment, en lisant sur Turner, en m'intéressant d'un peu plus près à lui, je découvre que la révolution industrielle a eu un tout autre effet sur Turner, a joué d'une autre manière. Elle a joué à travers le choix même des pigments qu'il utilisait, à travers les couleurs dont il se servait, qui étaient des peintures qui venaient d'apparaître, dont beaucoup en France, qu'il s'est procuré le premier, alors que tout le monde mettait en garde en disant il faut attendre un petit peu que ces couleurs se stabilisent, ça va faire des tableaux qui ne tiendront pas, etc. Et puis ces jaunes, enfin on n'a jamais peint avec des jaunes comme ça, c'est pas possible. Et chaque fois qu'une nouvelle couleur industrielle apparaît, Turner se la procure. Et donc, on va voir ce jaune irradiant, c'est le plus grand peintre du jaune après Lorrain, avant Van Gogh, il a vu évidemment les tableaux de Lorrain, il a voulu aller encore plus loin, et il ne craint pas d'aller vers un quasi-monochrome où les formes se diluent et se défondent. Donc voici, miracle d'Internet, quelques-uns des pigments utilisés par Turner et donc qui se procurent frénétiquement et vous voyez, vous remarquez tout de suite la prédominance du jaune dans les couleurs qu'il choisit. ça n'échappe pas aux caricaturistes de l'époque qui se fichent de lui volontiers et donc voici Turner barbouillant sa toile de yellow, de jaune. Nous retrouverons beaucoup plus tard vers la fin de ce cycle un personnage qui est à une des origines de la bande dessinée, l'origine de la bande dessinée américaine qui s'appelle le yellow kid et qui est entièrement vêtu de jaune, affublée d'une robe de pur jaune. Donc c'était un premier morceau, un premier développement qui porte essentiellement sur cette révolution des âmes, cette révolution des esprits et des techniques induites par la vapeur et je pense qu'il n'y a pas de plus grand évocateur, de plus grand metteur en scène de la vapeur à ce moment-là que Turner. Mais on va avoir un autre élément, un autre élément fondamental et là nous retrouvons Châteaubriand, cet élément c'est la presse. Peut-être vous souvenez-vous si vous avez bonne mémoire que Châteaubriand associait les deux idées la vapeur, peut-être même trois, la vapeur, l'électricité et la presse. La presse connaît dans la période qui nous occupe et singulièrement à partir de 1830 en France et là précisément de 1830 on va voir pourquoi, la presse connaît une expansion tout à fait neuve, une expansion incroyable qui va bouleverser non seulement les régimes politiques mais la société, les rapports de classe, l'éducation, etc. Châteaubriand écrit la presse est un élément jadis ignoré une force donc la force on retrouve la vapeur une force autrefois inconnue introduite maintenant dans le monde c'est la parole à l'état de foudre c'est l'électricité sociale les métaphores c'est éblouissant c'est magnifique pas seulement de beauté littéraire mais d'intelligence l'électricité sociale c'est absolument pouvez-vous faire qu'elle n'existe pas plus vous prétendez la comprimer plus l'explosion sera violente il faut donc vous résoudre à vivre avec elle comme vous vivez avec la machine à vapeur et bien voilà si c'est ça un réactionnaire c'était un réactionnaire quand même hautement clairvoyant et de tous les combats que mènera Châteaubriand sa vie et sa carrière politique n'a pas été très heureuse comme un autre grand écrivain Saint-Simon c'est sur les ruines d'une carrière politique qu'une oeuvre s'établit mais il y a un combat que Châteaubriand va mener constamment et on peut dire même contre son camp contre les siens c'est le combat pour la liberté de la presse en effet Châteaubriand qui comme beaucoup de nobles s'est exilé pendant la révolution française qui s'est exilé où ? à Londres où il apprend beaucoup de choses où il découvre énormément de choses d'abord dans la pauvreté plus tard il y reviendra comme ambassadeur Napoléon Châteaubriand revient ce lapsus lui aurait fait plaisir Châteaubriand revient avec ce qu'on appelle la restauration et la restauration essaie de refermer la longue parenthèse ouverte en 1789 pour certains 1792 93 avec la mort du roi les guerres la terreur et qui se referme avec Waterloo en 1815 la restauration est un mouvement extrêmement étrange puisqu'elle prétend effacer l'histoire qui a eu lieu et il y a toute une partie des théoriciens de la restauration qui disent grosso modo il y a eu une sorte de longue parenthèse infâme on ne veut même pas nommer les usurpateurs et maintenant nous reprenons avec le frère de Louis XVI Louis XVIII après l'interruption tragique matérialisée par Louis XVII celui qui aurait dû régner et qui n'a pas pu régner donc qui permettent d'établir une sorte de continuité de trait d'union dans la chaîne interrompue de la monarchie nous allons reprendre et d'autres parmi les nobles et parmi les partisans de la royauté pensent qu'on ne peut pas revenir à 1889 ou à 1892 et qu'il s'agit d'une autre monarchie qu'on ne peut oublier ni l'empire avec ses héros ses hauts faits ni la révolution avec ce qu'elle a transformé profondément dans les mentalités et ce qu'elle a révélé de l'émergence d'une nouvelle classe pour choisir qui rêve d'une nouvelle transformation des rapports économiques Châteaubriand est de ce côté-là donc Châteaubriand défend dès 1814 le principe de la charte et la charte c'est ce sur quoi théoriquement la restauration va se fonder la charte établit non plus une monarchie de droit divin pardon de rappeler ces évidences à ceux qui se souviennent bien de leur cours d'histoire mais ce n'est plus une monarchie de droit divin c'est une monarchie plus ou moins parlementaire pas parlementaire à l'anglaise comme Châteaubriand le souhaitait mais quand même une monarchie disons tempérée or il y a un tel appétit de revanche chez beaucoup de ces nobles exilés et chez Louis XVIII lui-même et chez son successeur Charles X que nous voyons ici Louis XVIII a été un vieux roi assez pathétique vous vous souvenez de sa fuite au moment du retour de Napoléon enfin ce n'est pas un héros extrêmement exaltant Charles X semble promettre mieux Châteaubriand croit en lui il espère notamment que Charles X va faire évoluer la société et introduire la liberté de la presse qui avait été théoriquement prévue or Charles X ne la rétablit pas tout à fait et les premières difficultés venues la suspend en disant les temps ne sont pas murs les gens ne sont pas prêts etc quand le peuple aura toute la maturité nécessaire un jour peut-être la presse sera libre enfin aussi libre que possible c'est-à-dire au fond une presse libre mais aux ordres une presse libre mais qui n'abuse pas de sa liberté une presse qui se permet une remarque de temps en temps mais jamais un article vraiment déplaisant et Châteaubriand qui a pourtant été nommé ambassadeur par la restauration qui a de nombreux titres enfin qui a gagné une carrière une revanche sur la période napoléonienne Châteaubriand part en guerre et écrit des brochures sur la liberté de la presse en disant s'il y a une liberté sur laquelle on ne peut pas transiger sur laquelle on ne peut pas céder qu'il faut défendre même si elle est mal utilisée c'est la liberté de la presse et il se trouve que là Châteaubriand est un visionnaire une nouvelle fois un précurseur puisque pendant les journées de juillet 1830 où le régime de la restauration va être renversé pendant ces journées de bataille de rue sanglante à un moment Châteaubriand est porté en triomphe par une foule de révolutionnaires qui va le chercher lui le vieux noble le vieillard incarnant un monde ancien parce qu'il a été l'homme des brochures sur la liberté de la presse parce qu'il affirme que même s'il n'est pas d'accord avec cette presse la société ne peut plus se passer d'elle et lui tourner le dos qu'il ne peut plus y avoir d'effacement du passé qu'il ne peut plus y avoir de monarchie absolue cette révolution de 1830 n'évolue pas exactement dans le sens qu'espérait Châteaubriand ni d'ailleurs dans le sens qu'espérait beaucoup des révolutionnaires de 1830 parmi lesquels il y a des républicains il y a des gens de toute tendance tous sont d'accord pour se débarrasser de Charles X mais comme très souvent dans des situations d'agitation après trois jours après des hauts faits on se souvient évidemment de l'extraordinaire tableau de Delacroix souvent cité devenu une icône qu'on pourrait commenter très longtemps après tout cela après cette exaltation c'est un homme relativement peu exaltant qui se trouve porté sur le trône on ne peut pas dire que ce soit la figure charismatique la plus forte on a été le chercher dans la branche voisine son père Philippe Égalité avait voté la mort du roi ce qui fait qu'évidemment pour Châteaubriand et pour toute l'ancienne noblesse il est insupportable mais pour d'autres il incarne un ordre un peu plan-plan on sait très bien que les débuts de la monarchie de Juillet ce qu'on appellera la monarchie de Juillet parce qu'elle est sortie elle est née de la révolution de Juillet 1930 Guizot exprimera un petit peu la philosophie principale de ce nouveau roi constitutionnel pour le coup enrichissez-vous donc le pouvoir est donné à une nouvelle classe sociale mais certainement pas au peuple dans son ensemble et certainement pas avec une ambition extrême Louis-Philippe homme simple et sympathique sort volontiers dans les rues de Paris se promenant en costume civil il n'a pas mis son beau costume de roi et on le reconnaît dans la foule et on le reconnaît notamment à ce parapluie dont il ne se sépare jamais donc roi bourgeois roi parapluie je ne vais pas dire roi normal mais vous voyez le genre et évidemment cet emblème du parapluie cette manière de se symboliser soi-même parapluie c'est-à-dire d'être simplement du côté de la protection par rapport à ce qui pourrait survenir ça ne donne pas à la France de 1830 après ces journées révolutionnaires assez sanglantes une image formidablement exaltante mais Louis-Philippe porté sur le trône par ce désir révolutionnaire par cette aspiration forte au changement doit au moins céder sur un certain nombre de points et notamment la liberté de la presse et donc la liberté de la presse est proclamée et Louis-Philippe qui avait lui-même eu des difficultés quand il était dans l'opposition Louis-Philippe est sincèrement favorable à la liberté de la presse elle correspond à un nouvel âge technologique elle correspond à un nouvel âge de la société à un développement de la lecture dans de nouvelles catégories sociales et donc oui il y est favorable Châteaubriand dit la découverte de l'imprimerie a changé les conditions sociales c'est pas l'imprimerie de Gutenberg c'est une imprimerie qui se développe véritablement de plus en plus des techniques qui se simplifient la presse la presse machine qu'on ne peut plus briser continuera à détruire l'ancien monde jusqu'à ce qu'elle en ait formé un nouveau c'est une voie calculée pour le forum général des peuples il y a un petit côté un petit côté Régis Debré chez Châteaubriand c'est-à-dire à la fois l'intelligence de son temps et la déploration il y a la double chaussée je ne suis pas sûr que le forum général des peuples soit le rêve intime le plus profond de Châteaubriand mais il le voit il sent que cela arrive et d'une certaine façon il contribue à le hâter c'est très beau j'aime beaucoup ces figures comme ça de l'entre-deux qui deviennent les prophètes d'un monde dont ils ne jouiront pas alors voilà Châteaubriand qui sent la presse et d'autres la sentent sur un plan plus concret plus affairiste moins politique il voit qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec la presse et parmi eux cet homme très important Émile de Girardin qui crée un journal tout simplement appelé la presse puisqu'il y a la liberté de la presse allons-y créons la presse et par rapport aux anciens journaux qu'on lisait dans les cabinets de lecture et bien divisons par deux le prix de l'abonnement et au lieu que les gens aillent les lire dans les cabinets de lecture qu'ils s'y abonnent qu'ils les achètent on divise par deux d'un coup on passe de 80 francs à 40 francs je ne sais pas à quoi ça correspond mais 40 francs devait rester une somme importante l'abonnement mais on multiplie le nombre de lecteurs on multiplie évidemment du même coup l'importance de ceux qui écrivent dans la presse vous voyez là la presse la une de la presse est assez austère et vous pouvez vous dire que par rapport à la révolution des images que j'annonce on est encore un peu loin du compte c'est pire que le monde dans notre jeunesse pas de place pour l'image mais techniquement les conditions communes à être réunis on est en train de trouver des procédés qui permettent non sans effort de reproduire des images au sein même d'un journal assez rapidement en sortant de tous les chemins du luxe et donc il est amusant de voir qu'apparaît exactement le même moment le 4 novembre 1830 là vraiment quand je dis Paris 1830 on y est très très précisément non seulement politiquement mais dans la presse les journaux apparaissent vraiment juste après l'avènement de Louis-Philippe et donc il est très amusant pour nous de voir que le journal la caricature en une ne propose pas non plus d'image mais quand même un petit un petit cul de lampe un petit médaillon et puis on nous promet qu'il y aura une caricature par semaine c'est une promesse il y a une grande image qu'on met en valeur et qui peut-être a plus d'influence que l'ensemble des articles qui l'entourent la silhouette est elle aussi un journal des caricatures là aussi une petite vignette mais voilà on va rendre compte de l'actualité des théâtres des personnalités du temps n'oublions pas qu'on n'a pas encore de portraits de tout ce monde de toutes les personnalités dont on parle mais là on va pouvoir à travers la caricature proposer des portraits aisément reproductibles popularisés des figures le charivari qui lui aussi apparaît en 1830 donc vraiment une extraordinaire floraison de la presse et on pourrait se dire après tout ce brave Louis-Philippe qui n'est peut-être pas une lumière ni une personnalité exaltante tient quand même sa promesse il devait s'attendre à des manifestations éperdues de reconnaissance certainement la presse réunie allait profiter de sa liberté nouvelle pour lui tresser des lauriers hélas hélas les souverains sont bien mal payés de leurs bonnes et brillantes intentions et quand on fait des caricatures parmi les premiers caricaturés il y a ce pauvre roi vous n'imaginez pas qu'on aurait caricaturé Louis XIV même Louis XV même Louis XVI à peine Napoléon mais là on y va on y va et on rappelle très rapidement et très régulièrement à Louis-Philippe les engagements non tenus donc le voici ici tombant entre deux chaises tombant littéralement entre deux chaises celle de la réforme et celle de la république ben voilà il n'a pas promis vraiment la république ce qui est difficile pour un roi mais il avait promis au moins la réforme et il ne fait ni l'une ni l'autre et puis on lui rappelle un certain nombre de promesses peut-être une époque comme ça on avait la naïveté de croire que les promesses qui avaient été formulées étaient susceptibles d'être tenues donc voilà des promesses qui sont devenues des bulles de savon tout ça est un peu direct c'est un code nouveau de la caricature qui se fait et Louis-Philippe est représenté sur un mode somme toute plutôt bonnasse c'est pas c'est pas une caricature très méchante mais avec un des inventeurs de presse de l'époque et un de ces personnages extraordinaires qui vont donner non pas tellement à travers leurs propres talents mais à travers leur manière de rassembler des talents qui vont véritablement donner à la société un nouvel ère Charles Philippon voici que la caricature devient plus visuelle plus graphique et plus insolente Chateaubriand toujours qui ne porte pas évidemment Louis-Philippe dans son cœur qui ne doit pas non plus porter vraiment Philippon dans son cœur mais qui est quand même content qu'ils aient un ennemi commun il écrit ceci qui n'étant pas une caricature graphique est quand même assez réussi Louis-Philippe est un homme d'esprit dont la langue est mise en mouvement par un torrent de lieux communs Philippe est un sergent de ville l'Europe peut lui cracher au visage il s'essuie remercie et montre sa patente de roi au reste c'est le seul prince que les français soient à présent capables de supporter la dégradation du chef élu fait sa force nous obéissons à un pouvoir que nous croyons avoir le droit d'insulter le portrait est plus long dans les mémoires de Tautom ça fait deux pages mais deux pages exactement du même tonneau évidemment c'est le genre de portrait qui fait plaisir à un souverain mais il va se passer vous aviez vu l'affichette qui annonçait cette rencontre il va se passer un événement tout à fait extraordinaire c'est que après plusieurs caricatures un peu rude perçues comme rude par le pouvoir représentant le roi on fait un procès à Philippe on lui dit bon vous aviez la liberté de la presse mais là on voit bien que vous en faites un mauvais usage à cause de gens comme vous on ne va pas pouvoir continuer on va devoir revenir à des règles enfin quand même c'est le roi etc et on lui reproche notamment une caricature où on dit que la ressemblance n'y est pas qu'on ne peut pas dessiner le roi comme ça et pendant l'audience nous sommes le 14 novembre 1831 donc ça fait pas très longtemps que la presse est libre et ça fait pas très longtemps que Louis-Philippe est roi pendant l'audience s'ennuyant sans doute un peu Charles Philippon trace cette pochade ces quatre petits croquis qui vont connaître d'innombrables variantes il les passe à Daumier qui les transforme qui les améliore Daumier est un de ses amis c'est encore un tout jeune homme à cette époque là et donc on va arriver à cette séquence Philippon-Daumier des poires c'est un moment extraordinairement important dans l'histoire de la caricature et dans l'histoire des images c'est pourquoi je lui avais donné cette place dans la présentation que se passe-t-il ? d'abord on peut commencer par un portrait assez classique on pourrait dire que le premier portrait est peu flatteur mais gentiment peu flatteur enfin je veux dire nous avons vu que Louis-Philippe n'était pas un Apollon après tout c'est un portrait à charge tout à fait acceptable c'est à peine une caricature mais par un jeu de transformation autour de l'idée de ressemblance Charles Philippon puis Daumier crée quelque chose qui est le devenir séquentiel de la caricature et ça représente évidemment un moment extrêmement important aucune de ces images en soi n'est fondamentalement drôle aucune de ces images en soi n'est fondamentalement parlante mais leur enchaînement leur succession provoque tout d'un coup un effet une séquentialisation de la caricature qui va nous permettre de transformer une personne réelle à peine caricaturée en un symbole figuré incompréhensible comme tel on pourrait dire que Louis-Philippe avait un menton un peu peut-être un peu lourd oui peut-être peut-être le crâne mais c'est la caricature qui va fixer cette image qui va nous le faire voir comme cela c'est-à-dire la caricature invente un signe et évidemment le jeu de Philippon à travers cette image qui va être tirée en un très très grand nombre d'exemplaires et vendu pour payer l'amende générée par le procès précédent il se passe quelque chose d'extraordinaire c'est-à-dire que le petit effet le petit trouble qui avait été créé par les caricatures précédentes est extraordinairement amplifié et cette poire bien trouvée mais bien trouvée par un jeu graphique va évidemment modifier du tout au tout la perception du roi et on peut dire que cette poire lui collera à la peau jusqu'en 1848 fin de son règne je vous lis la légende donc les poires vendues pour payer les 6000 francs d'amende du journal Le Charivari et puis j'essaye de vous le lire c'est très petit si pour reconnaître le monarque dans une caricature vous n'attendez pas qu'il soit désigné autrement que par la ressemblance vous tomberez dans l'absurde voici un exemple informe auquel j'aurais peut-être dû borner ma défense donc sa défense opposée le mot de ressemblance sur lequel je ne vais pas m'attarder ici rebondira notamment dans un mois dans la conférence sur Topfer cette question de la ressemblance et la différence entre la ressemblance et l'identité sera centrale petite légende ce croquis ressemble à Louis-Philippe vous condamnerez donc alors il faudra condamner celui-ci qui ressemble au premier puis obligatoirement condamner cet autre qui ressemble au second et diable si vous êtes conséquent vous ne sauriez tendre votre clémence à cette poire qui ressemble au croquis précédent et donc toute poire doit être condamnée et donc on a conduit jusqu'à l'absurde la logique de la ressemblance Baudelaire pas toujours tendre pour les caricaturistes note dans un texte un peu plus taratif l'importance de ces caricatures il le voit lui aussi c'est aussi un homme de la déploration des temps nouveaux mais il voit ce qui se passe la révolution de 1830 causa comme toutes les révolutions une fièvre caricaturale ce fut vraiment pour les caricaturistes une belle époque dans cette guerre acharnée contre le gouvernement et particulièrement contre le roi on était tout coeur tout feu cette fantastique épopée est dominée couronnée par l'art pyramidale et olympienne poire de processive mémoire et effectivement la poire devient même pour nous aujourd'hui mais depuis des générations enfin pour ceux qui s'intéressent encore à l'histoire de France et au temps de Louis-Philippe est devenu presque le symbole de ce règne et la guerre comme on l'appelait à l'époque de Philippon contre Philippe a été gagnée de haute main par Philippon ce caricaturiste jeté en prison quand même pendant six mois pour expier ses poires pour expier ses caricatures qui prouvent par là que la liberté de la presse n'était qu'une imposture et que cette simple séquence tout de même drôle et par certains côtés pas bien méchante peut conduire à l'impression et bien à partir de là la folie de la poire s'empare de l'ensemble des caricaturistes français et plus extraordinaire encore cette folie de la poire arrivera à dépasser la personne de Louis-Philippe pour devenir la manière de se moquer désormais de n'importe quel souverain que sa tête ait quelque ressemblance que ce soit avec une poire ou non donc ça c'est vraiment extraordinaire que quelqu'un arrive à inventer un langage à inventer un symbole à transformer un signe arbitraire au sens quasi linguistique du terme en une évidence bah oui Louis-Philippe c'est la poire et puis en plus la poire après le parapluie vous voyez bien les associations qu'on peut faire un pays dirigé par une poire c'est pas non plus véritablement épatant donc c'est un roi à la fois méchant puisqu'il a jeté en prison le caricaturiste et faible assommé par les poires alors il y a des variantes plus ou moins réussies plus ou moins fines mais chaque fois chaque fois on représente la poire on n'a absolument plus besoin de représenter la personne du roi on n'a absolument plus besoin d'avoir la moindre ressemblance avec lui il est la poire comme le bicorne est Napoléon et la reine par exemple la reine a ses pépins je suppose que ses pépins sont ses enfants on peut jouer même sans image dans le charivari et vous voyez les yeux le nez la bouche sans oublier le menton qui forment la poire bon on peut lire le texte mais vous avez déjà compris de quoi il s'agit et donc ça devient un signe extraordinaire alors Philippon a un moment fémin de se repentir alors il dessine pour essayer de se réconcilier avec le pouvoir mais c'est évidemment une fin c'est une blague pour faire rire les lecteurs les gens rient beaucoup il dessine un projet de monument expiapoire qui viendrait au coeur de Paris et donc chaque fois on rit et plus le roi se bat plus les ministres attaquent plus on s'énerve plus les caricaturistes gagnent et après et bien après voilà ceux qui un temps avaient paru progressistes comme monsieur Thiers à ses débuts un homme de la révolution de 1830 défenseur des idées nouvelles mais qui peu à peu vieillissent et incarnent le pouvoir le plus réactionnaire se voient eux aussi affublés d'une poire donc la poire peut transiter la poire est une manière de rappeler la généalogie Louis-Philippard de tout pouvoir hypocrite et puis Daumier donc les débuts de Daumier sont vraiment ceux d'un caricaturiste politique très engagé très fort Daumier fait varier un petit peu la figure on reconnaît bien la forme de la tête la forme en poire mais on le compare à Gargantua et Charles Philippon pour ceux qui n'auraient pas compris insiste et souligne un peu parce que les deux amis sont solidaires et par les mots comme par le dessin on peut s'unir alors M. Gargantua est un énorme gaillard qui avale et digère fort bien un budget au naturel si vous regardez le dessin attentivement vous voyez que Louis-Philippe est sur un trône mais qui est plutôt un trône d'aisance qu'un trône souverain le budget qu'il a assimilé ressort de lui sous une forme tout à fait scatologique M. Gargantua est un énorme gaillard qui avale et digère fort bien un budget au naturel le pouvoir que le dessinateur a voulu représenter n'a même pas cette ressemblance que nous avons le droit de prendre pour pareille personnification j'avais donc raison de crier au juré ils finiront par vous faire voir cette ressemblance là où elle ne sera pas car Gargantua ne ressemble pas à Louis-Philippe il a bien la tête étroite du haut et large du bas il a bien le nez bourbonien il a bien de gros favoris mais il est loin de présenter cette ère de franchise de libéralité et de noblesse qui désigne si éminemment Louis-Philippe de tous les autres rois vivants bon voilà le foutage de gueule continue et plus il s'enfonce plus il se bat plus il perd sauf que sauf que en 1835 il y a un attentat qui se produit dans Paris à deux pas de l'endroit où Louis-Philippe se promène avec les siens et sa famille cet attentat est probablement dirigé contre la personne du roi qui échappe à l'attentat mais il y a plusieurs morts et le pouvoir en profite pour rétablir les demandes d'autorisation pour la presse pour somme toute supprimer l'éphémère et partielle liberté qu'il avait accordée en 1830 après les journées révolutionnaires voilà nos amis Charles-Philippon Daumier Cavarny Grandville et bien d'autres sans travail les journaux de caricature sont interdits ou surveillés ou s'ils se maintiennent ils ne se maintiennent qu'à condition de parler des théâtres du salon des expositions des romanciers de proposer des figures du temps plus question de faire de la caricature politique et donc il faut se reconvertir reconvertir tous ces talents et va se développer dans cette période là un nouveau type de dessin qui sera usant des mêmes techniques le dessin d'illustration où le dessin va s'insinuer au coeur de la littérature où le dessin va se développer dans la fantaisie où le dessin va se vendre en tant qu'estampe pour répondre à la privation de travail créée par la suspension qui sera assez longue de la liberté de la presse donc une sorte de mutation qui se produit et la fièvre caricaturale décrite par Baudelaire se termine sauf que ce sont les mêmes ici nous nous retrouvons dans ces fameux passages ces fameuses galeries parisiennes décrites par Aragon dans le paysan de Paris analysées longuement par Walter Benjamin dans Paris capitale du 19ème siècle le livre des passages mais effectivement c'est un lieu où on va trouver des panoramas c'est un lieu où l'on va trouver des libraires et où l'on va trouver énormément d'estampes la maison Aubert dont nous reparlerons la prochaine fois car elle est très liée aussi au début de la bande dessinée française et à l'importation des premiers albums publiés en Suisse par Topfer la maison Aubert et bien c'est celle de Philippon c'est celle de Daumier c'est celle de bien d'autres caricaturistes et ces gens ont senti dans ces recouvertes commerçantes qui incarnent elles aussi le nouvel esprit du capitalisme du temps ils ont compris qu'il y avait un goût particulier pour l'image qui était en train de se développer un nouveau public qui voulait non seulement lire mais acquérir des images des estampes alors parfois on les représente ici sous forme de caricature voici messieurs ce que nous avons l'honneur d'exposer journellement si on ne peut pas publier dans la presse on peut exposer des portraits des uns et des autres libre à chacun d'y voir des allusions mais on peut par-delà l'aspect directement caricatural on peut aussi mettre l'image au service de tous et reproduire librement l'image une technique qui se développe énormément dans cette époque et je ne vais pas développer la chose ce serait trop long mais on y reviendra partiellement c'est la technique de la gravure sur bois la gravure sur bois existe depuis longtemps mais une nouvelle manière de graver beaucoup plus légère beaucoup plus facile se développe à partir des années 1830 et c'est la gravure sur bois debout on prend le bois dans l'autre sens non plus dans le sens de la fibre et donc le burin peut se faire beaucoup plus léger et la gravure beaucoup plus précise et on peut la reproduire assez facilement une véritable industrie de la gravure semblable quasiment par le nombre de personnes qu'elle embauche semblable à l'industrie du dessin animé au XXe siècle une véritable industrie de la gravure se développe et quand nous voyons tout au long du XIXe siècle images de Gavarni images de Daumier images de Grandville et de bien d'autres quand nous voyons les images dans les livres que Enzel publiera avec les romans de Jules Verne il faut penser qu'il y a toujours un travail de double illustration à travers le XIXe siècle qui est le dessinateur qui crée l'image qui la compose qui l'invente et le graveur qui la traduit pour qu'elle puisse être reproduite il faudra extrêmement longtemps pour qu'on puisse reproduire directement en facsimilé les images produites par les dessinateurs c'est un phénomène très très important qui occasionne d'ailleurs tout au long du XIXe siècle de véritables conflits conflits esthétiques quand le dessinateur s'estime trahi mais conflits sociaux aussi quand le nom des graveurs est oublié ou quand ils ont l'impression d'être méprisés d'être le prolétariat de l'image mais sans les graveurs l'image ne se reproduirait pas de la même façon et avec la même facilité une autre technique qui s'est développée dès le début enfin dès la fin l'extrême fin du XVIIIe siècle mais qui se développe en France à partir des années 1820 c'est la lithographie donc la lithographie qui travaille elle à partir d'un report du dessin sur pierre qui permet l'impression d'un certain nombre d'estampes c'est le mot qu'on va employer le plus souvent et donc là la lithographie n'est pas une technique destinée à être reproduite dans un journal ou dans un livre mais bien une technique destinée à donner naissance à des images à quelques centaines d'exemplaires que l'on peut acheter encadrer afficher montrer etc Aloïs Senfelder qui est l'inventeur de la lithographie a tenu à ce que son ouvrage paraisse assez vite en français et donc c'est en 1819 qu'il explique son procédé comme plus tard Daguerre expliquera le sien voilà on a un procédé qu'il s'agit de maîtriser et des ateliers qui vont donc se multiplier se développer et permettre de reproduire aussi bien des plans des représentations de lieux célèbres de batailles que des images de fantaisie je glisse un petit peu là-dessus simplement les ateliers de lithographie pendant une grande partie du 19e siècle représentent le mode le plus important de circulation des images indépendantes et le daguerreotype puis la photographie mettront longtemps à concurrencer les lithographes puis la lithographie tombera en désétude avant de revenir beaucoup plus tard par les artistes pour des lithographies originales mais au départ il ne s'agit pas d'une image noble ce ne sont pas les peintres qui s'emparent d'abord de la lithographie il s'agit plutôt d'une image populaire que l'on développe Daumier qui a eu recours extrêmement souvent à la lithographie qui en a produit un énorme nombre et qui renonce comme bien d'autres à la caricature au moment où la liberté de la presse a été suspendue Daumier a non seulement réalisé des lithographies mais représente comme un de ses sujets favoris les amateurs des stamps il nous montre ces cabinets où on les feuillette et où on peut les acquérir c'est une activité qui manifestement l'a passionné mais qui semble avoir connu un développement tout à fait nouveau on parle souvent pour le 19ème siècle des grands salons de peinture mais l'estampe est une manière de faire entrer l'image les images à travers tout le territoire français à travers les petites villes à travers les campagnes et donc de populariser l'image et de donner idée des transformations du temps de manière peut-être plus forte plus massive plus essentielle que la peinture je cite une nouvelle fois Baudelaire qui évoque le changement important introduit par Daumier feuilleter son oeuvre et vous verrez défiler devant vos yeux dans sa réalité fantastique et saisissante tout ce qu'une grande ville contient de vivante monstuosité tout ce qu'elle renferme de trésors effrayants grotesques sinistres et bouffons Daumier le connaît le cadavre vivant et affamé le cadavre gras et repu les misères ridicules du ménage toutes les sottises tous les orgueils tous les enthousiasmes tous les désespoirs du bourgeois rien n'y manque et chez Daumier que l'on voit ici plus tardivement mais dont il faut se souvenir qu'il est né en 1808 quand il avait en 1830 22 ans 27 ans au moment où il doit passer de la caricature à d'autres activités il va développer une longue carrière flirtant toujours avec les beaux-arts méprisés par la plupart des peintres mais inventeur inventeur de formes inventeur aussi de caricatures sculptées c'est un genre qui est le premier à avoir fait des petites statuettes qui sont comme des caricatures en trois dimensions donc Daumier s'essayant la peinture mais comme Gustave Doré souvent rejeté par les peintres et peut-être meilleur lithographe et illustrateur que peintre quoique certains de ses tableaux soient remarquables Daumier est considéré par beaucoup comme l'équivalent graphique de Balzac il a évidemment connu Balzac il est très proche de Balzac un peu plus âgé que lui mais en grande partie son contemporain et comme lui il veut décrire les types du temps et décrire des types qui viennent d'apparaître mais décrire aussi des mœurs des nouvelles formes sociales des nouvelles formes techniques que la peinture de cette époque-là que la peinture des années 1830 1840 celle de Delacroix celle de Géricault celle de Corot ne représente pas c'est ça c'est extrêmement important et que l'image populaire va vous représenter par exemple l'omnibus l'omnibus Madeleine Bastille un zeste un rien et l'omnibus se trouve complet dit la légende voici aussi la manière de cohabiter dans l'espace de l'omnibus avec un sens inouï de la représentation de la représentation stylisée qui n'est plus là du côté de la caricature politique qui n'est même plus directement drôle qui est vraiment dans la manière de camper un personnage parfois on peut dire que les personnages de Balzac sont dessinés à gros traits ils sont dessinés à gros traits comme ceux de Daumier c'est-à-dire ils deviennent des types il y a un homme dont je parlerai davantage les prochaines fois mais qui a une influence énorme sur tous ces gens que ce soit sur Daumier ou sur Balzac ou sur bien d'autres c'est Lavater Lavater un pasteur suisse-allemand qui définit la physiognomonie et la physiognomonie repose sur l'idée qu'on peut reconnaître le caractère la personnalité à travers les traits du visage Balzac est un grand admirateur mais Goethe aussi est un grand admirateur de ce personnage assez réactionnaire qui définit vraiment une théorie du type et nous allons voir tout à l'heure des images de Granville et Granville illustre un autre aspect de Lavater qui est derrière tout humain un animal se cache et un bon caricaturiste doit être capable de trouver l'animal caché surtout derrière un visage de faire ressortir les traits c'est une tradition qu'il y avait depuis longtemps au XVIIe siècle Charles Lebrun déjà avait fait des transformations homme-animal mais là c'est vraiment porté par une théorie du temps il faut bien se rendre compte que cette notion du type n'est pas une forme de grossièreté de la part d'un écrivain ou d'un caricaturiste mais une sorte de conviction qu'il existe des types humains bien dessinés bien marqués alors les chemins de fer ben voilà c'est une chose à représenter qu'est-ce qu'une gare qui n'a pas prévu de protection pour ces voyageurs tous ces incidents je crois que certains d'entre vous ont fait la file tout à l'heure devant le musée des arts et métiers voilà c'était pour pour qu'ils comprennent et qu'ils saisissent toute la grâce et toute la drôlerie de ce dessin de Daumier et puis ben les voyages en chemin de fer impressions et compressions de voyages c'est évidemment une manière de représenter à la fois le désir la folie la phobie que génère le chemin de fer à un miséricorde nous sommes tous perdus et non c'est tout bonnement le convoi qui se remet en marche du moment où la machine va en avant les voyageurs vont en arrière c'est connu et donc il arrive aussi à inventer Daumier parvient aussi à inventer une esthétique de ces nouveaux modes de transport de ces nouveaux types humains que la peinture en sa noblesse ne représentait pas quelquefois des paysans dans leur humble demeure mais certainement pas ces nouvelles classes sociales ces nouveaux types de pauvres ou de tout petits bourgeois ou de paysans venus à la ville c'est à travers Daumier qu'on les voit représentés et à travers bien sûr quelques-uns de ces contemporains on sent là à quel point la caricature est aussi un des langages qu'on invente pour forger de nouveaux modes de représentation et pour inventer de nouvelles formes de réalisme car il ne s'agit pas de caricature moqueuse la caricature est souvent associée à l'idée de rire mais on s'aperçoit que ce n'est pas uniquement cela c'est aussi une manière de charger le trait pour rendre visible des mutations des transformations des techniques que peut-être on ne verrait pas autrement alors les hommes d'image les caricaturistes les lithographes les graveurs ne sont pas seuls c'est évidemment un temps où le monde de l'écrit est encore extrêmement puissant et 1830 est aussi une année décisive littérairement et vous allez voir que les liens entre ces révolutions littéraires ce qu'on appelle souvent un peu grossièrement et un peu rapidement le romantisme les liens avec le monde des images sont extrêmement nombreux et importants et souvent sous-estimés par les historiens de la littérature Victor Hugo en 1830 est un homme qui a connu une évolution politique déjà très forte il avait été légitimiste favorable à la restauration il a évolué vers des idées neuves sa remarquable précocité fait qu'en 1830 à 28 ans c'est déjà un écrivain assis un personnage considérable mais il est au coeur cette année-là cette précise année-là s'y charger un événement de la fameuse bataille d'Ernani la bataille d'Ernani impose une certaine idée du romantisme d'un nouveau théâtre d'un nouveau style de théâtre mais contribue aussi à faire de Hugo à travers les oppositions qui se déchaînent un moderne un homme de son temps la bataille d'Ernani lui permet de couper les ponts avec ce qui restait en lui de classicisme et d'évoluer peu à peu vers le Victor Hugo qui s'opposera à Louis-Napoléon Bonaparte en 1851 vers le Victor Hugo qui s'exile et qui restera dans l'exil malgré toutes les possibilités de retour l'homme des misérables et l'homme qui évolue peu à peu vers le socialisme et l'engagement contre la peine de mort et d'autres grandes causes donc tournant pour Victor Hugo tournant pour un écrivain jusque-là peu connu Henri Bale qui signe du nom de Stendhal et qui fait paraître en 1831 le rouge et le noir chronique de 1830 voilà un homme qui lui aussi a compris que quelque chose se passait pas pour rien que le rouge et le noir un des romans déterminants de la période est sous-titré chronique de 1830 mais pour Balzac qu'on voit souvent vieux alors qu'il n'a pas vécu très vieux 1830 c'est l'année où il abandonne l'essentiel des travaux de commande des pseudonymes des romans populaires très vite écrits et très vite oubliés pour entamer ce qui va devenir la comédie humaine donc projet là aussi extraordinaire qui est en train de se révéler et extraordinaire convergence de talents dans ce Paris des années 1830 et tous ces gens évidemment dans ce Paris qui est moins grand qu'aujourd'hui se croisent se côtoient se parlent et souvent collaborent ensemble et les gens d'image parfois dédaignés sont parfois un chemin indispensable sont parfois absolument nécessaires pour aller vers le public et conquérir de nouveaux lecteurs dont beaucoup ne lisent pas encore tout à fait et donc souvent pour faire connaître un roman par exemple La peau de chagrin qui est un de ces textes qui marque les débuts du grand Balzac que nous connaissons et bien pour faire connaître ces ouvrages des éditions illustrées vont se multiplier avec une approbation plus ou moins grande de la part de l'écrivain il y aura aussi pour beaucoup des travaux qui se feront en collaboration directe ce n'était pas des scénaristes de bandes dessinées ou de cinéma ou de séries télévisées mais c'est des gens qui collaborent des écrivains qui collaborent avec des gens d'image et nous allons voir que plusieurs types de figures vont se dessiner et que des rapports de force particuliers entre le monde de l'image et le monde de l'écrit vont se mettre en place dans ces années-là Balzac propose toute une série de physiologies on en connaît encore certaines d'autres sont plus oubliées et la plupart de ces physiologies donc qui décrivent un type humain ou une situation physiologie du mariage physiologie de l'employé la plupart de ces textes sont accompagnés d'illustrations et nous voyons au bas de la page la marque de l'éditeur Aubert Aubert c'est Philippon Aubert c'est Daumier Aubert c'est l'image populaire donc Balzac est tout près d'eux on voit cette série qui dépeint les mœurs contemporaines des français les français peints par eux-mêmes dira-t-on et qui est une série avec des types coloriés à dix sous mais on trouve Gavarni bien d'autres caricaturistes et ici l'épicier par monsieur de Balzac voilà on fait le banquier Daumier fait le banquier Balzac fait l'épicier et tout cela se vend à six sous ou à dix sous et il est amusant de voir ici sur cette affiche ces nombreuses livraisons qu'il va y avoir les français peints par eux-mêmes que le nom des écrivains est en assez petit texte par messieurs Jules Janin honoré de Balzac Léon Gauzeland Théophile Gautier Étienne Arago Charles Nodier etc et par contre on voit en gros illustration par messieurs Gavarni Grandville Charlet Monnier Andrieux Daumier etc c'est un rapport de force que l'histoire de la littérature devrait prendre davantage en compte c'est que c'est un point de passage obligé et que si Balzac Théophile Gautier ou Nodier nous apparaissent aujourd'hui comme des grandes figures de l'histoire littérature ils étaient tout simplement moins vendeurs que la plupart des illustrateurs du temps sinon leur nom serait apparu en plus gros c'est évidemment rétrospectivement très amusant mais en même temps certains de ces écrivains ne se contentent pas de besognes plus ou moins alimentaires ou ne considéreront pas simplement l'image comme un moyen de populariser leurs écrits plusieurs vont penser qu'à travers le rapport entre le texte et l'image de nouvelles formes d'écriture de littérature de nouvelles formes de livres peuvent s'inventer et c'est le cas de cet écrivain aujourd'hui bien moins connu que Balzac Stendhal ou Hugo mais qui à l'époque de ce qu'on appelle le livre romantique est particulièrement important et qui est Charles Nodier Nodier est un polygraphe c'est un érudit comme le sera plus tard un peu plus tard Prosper Mérimé c'est des gens qui ont tous les talents sauf peut-être celui de se concentrer sur une seule grande oeuvre mais Nodier en 1830 incroyable merci Nodier produit un livre qui va impressionner tous ses contemporains qui n'est aujourd'hui peut-être lu que par les spécialistes mais qui sous l'angle qui nous occupe ici est absolument fondamental c'est l'histoire du roi de Bohème et de ses sept châteaux livre dans lequel on apprend fort peu de choses sur le roi de Bohème et moins encore sur ses sept châteaux puisqu'il s'agit d'une parodie de roman dans la lignée du Tristram Shandy de Laurence Terne ou de Jacques le Fataliste de Diderot donc c'est un c'est un faux roman c'est un roman qui n'arrête pas de se mettre en abîme de jouer avec ses propres codes de jouer avec le lecteur de l'étonner de le fasciner en le décevant en ne réalisant jamais ce qu'il a semblé promettre mais ce livre est le premier qui intègre au sein même du texte et au sein même des pages les jeux de l'illustration c'est une chose qui peut nous paraître à nous toute naturelle mais dans ces pages fort peu remplies il y a beaucoup de pages dans l'histoire du roi de Bohème chacune est très courte dans ces pages fort peu remplies on voit très très bien que la vignette comme on l'appelle à l'époque est placée à un endroit stratégique qu'il ne s'agit pas du tout de la mettre deux pages plus loin ou deux pages plus tôt elle doit être là exactement là la page doit se composer autour d'elle doit s'organiser autour d'elle vous ne pouvez pas vraiment voir mais on sent ce personnage portrait d'un personnage longiligne et donc il vient au milieu du texte et chaque ligne s'interrompt mais je vous en lis quelques-unes vous allez voir immédiatement ce qui se passe l'homme le plus long le plus mince le plus étroit le plus géométriquement abstrait dans toutes ses dimensions le plus frotté de grec de latin etc. et donc on nous dit un peu plus loin la tête qui contient le plus de mots contre une idée et bien tout cela ne fait que décrire somme toute la situation de ce personnage longiligne occupant la place d'un certain nombre de mots volant la place aux mots et jouant avec eux et obligeant l'écrivain à travailler non pas à côté de l'illustrateur mais véritablement avec lui donc là quelque chose de tout à fait neuf qui se passe mais chez Naudier il y a aussi l'idée que le texte peut se faire image et donc c'est une manière tout à fait nouvelle de travailler l'écriture voilà vous voyez ici à la fin du premier paragraphe d'ailleurs repris-je en descendant les sept rampes de l'escalier bon etc et c'est des jeux que nous trouverons chez Topfer que nous trouverons chez Winsorne Mackey mais qui ici se font juste avec des mots alors ça peut vous sembler léger mais en même temps ça suppose une intelligence de la page et une prise en compte d'une dimension qu'aucun des écrivains du passé à part peut-être les poètes qui voulaient faire tenir un poème précisément sur une page ou Victor Hugo écrivain de jean avec ses strophes s'allongeant peu à peu mais aucun des romanciers antérieurs ne composait son ouvrage de la même façon ça suppose d'ailleurs non seulement l'association de l'écrivain et du dessinateur mais de l'éditeur jouant le jeu et acceptant de composer et recomposer les pages alors évidemment ça prend toutes sortes de formes et les inventions de Nodier sont extrêmement nombreuses et placent peut-être le livre illustré dans un nouvel âge il faut noter d'ailleurs que le mot même d'illustration qui s'impose dans les années 1830 est un mot qui surprend pendant longtemps qu'on considère comme un mot d'importation anglaise illustration parce qu'en France s'illustrer c'est devenir illustre et donc pendant très longtemps ce mot n'avait pas le sens que nous lui connaissons il nous apparaît aujourd'hui comme un mot français parfaitement formé ce qu'il est évidemment mais c'est un mot qui s'impose peu à peu de même que la réalité s'impose pendant longtemps l'illustration est considérée comme une invention de nos amis anglais qui nous ont précédés dans cet art je vais finir cette première intervention par un personnage tout à fait extraordinaire sous tous les angles qui nous ont intéressés ici et qui est Jean-Jacques Grandville illustrateur brillantissime né à Nancy en 1803 mort en 1847 dans une maison de fous il y a beaucoup de légendes autour de Grandville de la folie de Grandville il n'est pas le seul à être mort dans une maison de fous mais la vie de Grandville est une succession de cauchemars à ses débuts plutôt de cauchemars professionnels éditoriaux il est plagié imité mal payé mal traité il travaille de manière excessive produisant une illustration par jour etc. puis peu à peu ce sont des malheurs familiaux qui vont le frapper et tout son entourage va mourir autour de lui en un très petit nombre d'années un de ses éditeurs se souvient avoir été invité chez lui et avoir vu un de ses jeunes fils mourir sous ses yeux en s'étouffant après avoir avalé un morceau de pain c'était déjà le deuxième enfant qu'il perdait puis sa femme meurt c'est épouvantable la maladie est autour de lui et donc Grandville va s'enfermer peu à peu dans un monde du dessin un univers imaginaire très singulier et qui semble véritablement avoir été une manière d'échapper de plus en plus aux pesanteurs du quotidien dans les rares autoportraits quelques scènes d'autoportraits qu'on voit dans ses livres on le voit toujours comme un homme extrêmement triste donc Grandville est du côté de la caricature mais du versant sombre et même tragique de la caricature alors c'est un illustrateur extrêmement brillant on connait beaucoup de ses images elles ont inspiré énormément de gens il est clair que Lewis Carroll avant de faire Alice au pays des merveilles a vu du Grandville il est clair que Walt Disney a été nourri par Grandville mais bien d'autres artistes même si on n'entre pas toujours dans le jeu et la complexité la sophistication de Grandville dont on pourrait commencer par dire qu'il est pour l'essentiel un illustrateur de langue française ça peut vous sembler étrange a priori nous pensons que le langage des images est un langage international mais nous allons voir avec Grandville à quel point l'invention d'un homme d'image peut être traversée et travaillée par la langue et donc comment d'une certaine façon les illustrations de Grandville sont intraduisibles et comment probablement dans les autres pays où on l'admire et où on le cite on ne le comprend pas mais nous allons voir aussi comment nous-mêmes souvent nous ne comprenons pas Grandville Rodolphe Topfer que j'évoque une nouvelle fois mais dont je parlerai très en détail la prochaine fois Rodolphe Topfer qui avait une immense admiration pour Grandville mais que Grandville admirait aussi ils ne se sont jamais rencontrés Topfer rêvait de voir Grandville entrer dans la voie qui était la sienne c'est-à-dire dans celle du récit en images mais Grandville était un illustrateur avait eu très très peu d'éducation écrivait extrêmement mal le français et réussit à être à la fois profondément un homme de mots et de langues un dessinateur lacanien pourrait-on dire et en même temps un semi-analphabète donc ça sera une des tragédies de Grandville qui ne lui permettra pas de franchir le pas vers l'image narrative que Topfer franchira parce qu'il vient d'un tout autre horizon culturel d'un tout autre univers Baudelaire qui n'est pas toujours tendre va attaquer assez fortement dans son texte brillant et important sur les caricaturistes français va attaquer Grandville Grandville est un esprit maladivement littéraire toujours en quête de moyens bâtards pour faire entrer sa pensée dans le domaine des arts plastiques et là vous allez voir quelque chose d'amusant par rapport à la bande dessinée que nous évoquerons plus tard aussi l'avons-nous vu souvent usé du vieux procédé qui consiste à attacher aux bouches de ces personnages des banderoles parlantes donc Grandville appartient à l'ancien monde parce qu'il se sert de phylactère de ballon comme quoi les inventions technologiques les inventions esthétiques sont à prendre dans des rapports beaucoup plus complexes il ne s'agit pas brusquement d'inventer quelque chose mais de transformer un procédé pour en faire quelque chose de neuf puis le procédé se tombe dans l'oubli et est réinventé beaucoup des images de Grandville peuvent nous séduire nous intriguer et en même temps nous laisser quelque peu prantois perplexes qu'est-ce que cette image nous raconte véritablement ? bien souvent elle s'intègre à un livre à un récit à un récit préexistant et elle a fait dériver par un jeu de métaphores de métonymies de synédoces et d'autres figures de rhétorique car véritablement c'est un réteur c'est un rhétoriqueur c'est un rhétoricien Grandville propose des images qui sont souvent des puzzles qui sont souvent des rébus et qui doivent quelquefois se traduire mais qui peuvent et c'est leur beauté et leur charme aussi quelquefois se goûter sans qu'on les comprenne ce qui l'a fait considérer souvent et par Breton notamment comme un des précurseurs du surréalisme mais Grandville ne cherche pas véritablement quelque chose qui s'appellerait le surréalisme il cherche le monde de la nuit le monde du rêve peut-être ce monde des romantiques allemands auquel son origine Lorraine l'a rendu plus sensible mais il cherche surtout à concurrencer la littérature et peu à peu à se passer d'elle alors on va avoir quelque chose de frappant dans la carrière de Grandville c'est que peu à peu sa notoriété devient plus forte que celle des auteurs qu'il illustre autant au début il est asservi au texte des uns et des autres comme le sont la plupart des illustrateurs du temps autant peu à peu Grandville devient un label et on invente du texte autour de lui et souvent après lui donc c'est un renversement du rapport de Fiorce c'est une des manières dont nous entrons dans la civilisation de l'image et dont le verbe commence à se trouver menacé sinon délogé de façon paradoxale puisque je le redis Grandville même s'il n'est pas l'esprit maladivement littéraire que décrit Baudelaire est un homme profondément dépendant de la langue et de la civilisation mais regardez ici cette couverture du livre sans proverbe et bien on a sans proverbe par Grandville et par et voilà une petite figure qui remplace le nom de l'écrivain voilà l'écrivain un écrivain journaliste de l'époque Taxil Delors réduit à l'anonymat on voit bien qu'il y a quelqu'un c'est pas Grandville ne prétend pas avoir écrit le texte mais ce quelqu'un n'a pas besoin d'être nommé c'est une revanche sur celui qui était toujours considéré comme un homme d'appoint ayant un rôle secondaire alors il y a deux lectures de ces images dans les 100 proverbes et d'ailleurs dans beaucoup d'autres livres de Grandville deux lectures c'est-à-dire que si nous enlevons l'image nous sommes confrontés à une scène énigmatique que vous pouvez aimer ne pas aimer suivant nos goûts mais qui nous intrigue si nous lisons la légende n'éveille pas le chat qui dort évidemment nous la lisons tout à fait autrement et d'une certaine façon l'image se rétrécit et perd quelque peu de son pouvoir évocateur après vous pouvez regarder les détails de l'image car un petit peu comme dans les gravures de Hogarth le grand peintre et illustrateur anglais de la fin du 18ème chaque image mérite d'être regardée longuement évidemment vous retrouvez un autre chat dans le cadre il y a probablement une métaphore sexuelle etc. il y a tout un jeu qui fait que l'image n'est pas d'une intelligibilité immédiate et qu'elle est plutôt pensée pour celui qui va passer du temps à la regarder chose qui après tout n'est pas forcément mauvaise et chez beaucoup de ceux qui continuent aujourd'hui à critiquer les images par exemple avant dessinée on a quelquefois l'impression qu'il arrive qu'il ne sache pas les lire qu'il ne les ait pas comprises j'avais proposé à ce propos il y a quelques années un petit néologisme qui était celui d'Aniconette pour compléter le monde des analphabètes il y a des analphabètes certes mais il y a des Aniconettes et il y a même parmi les académiques siens français quelques Aniconettes qui s'ignorent mais vous remarquez que je n'ai nommé personne je ne fais pas dessiner de poire ici cette autre image très étrange aussi tout à fait intrigante par le mystère qu'elle nous propose se résout si nous lisons la fortune la plus amie vous donne le croc en jambes ce sont des proverbes que je ne connais pas personnellement en tout cas on ne les cite plus du tout je pense que beaucoup de ces proverbes sont des proverbes imaginaires créées pour permettre l'image alors les métamorphoses du jour les hommes à tête de bête sont un des livres très populaires de Grandville donc je vous ai dit un mot de l'avater de toute cette idée de la ressemblance entre l'humain et l'animal mais je retiens aussi ce mot qui reviendra souvent dans mon propos qui est celui de métamorphose la métamorphose va être à côté de la séquentialité la grande affaire de l'image au XIXe siècle dans un premier temps la séquentialité c'est donc un peu l'aspect chemin de fer des images des images qui vont commencer à s'enchaîner à se succéder nous avons vu un bel exemple de séquentialité dans les poires et la métamorphose c'est ce qui fait que les formes ne sont plus stables c'est au fond pourrait-on dire l'héritage de l'aspect vapeur mais ça sera bientôt ce qui se lira chez Lamarck et chez Darwin sur le plan de la biologie c'est ce processus qui fait que le corps même n'est plus stable n'est plus sûr qu'il est menacé de transformation d'éruption d'irruption de dégradation toute chose qu'on sait depuis toujours mais que les illustrateurs vont se mettre à représenter donc énormément d'images de Grandville travail à mi-chemin entre l'humain et l'animal il est très réputé à l'époque pour cette capacité à dessiner les animaux parfois très anthropomorphe parfois plus animaux et là aussi il y a chaque fois des jeux alors il y a beaucoup d'allusions qui se sont perdues pour nous beaucoup de personnages que l'on pouvait deviner ou de situations du temps ici je vous lis simplement la légende monsieur je vous présente mes hommages ainsi que ma fille bon et donc le poisson ce poisson arrive à présenter une poule on ne sait trop on ne sait trop comment pardon monsieur mais on m'a dit que j'étais toujours sûr de vous trouver à cette heure-ci et ici une petite leçon d'écolier guidée par un âne on imagine la qualité de la leçon l'écolier indicatif présent je m'ennuie le maître tu t'ennuies l'écolier vous m'ennuyez je ne devrais pas lire ça c'est dangereux le maître pas cela l'écolier nous nous ennuyons vous nous ennuyez non pas vous vous ennuyez mais vous nous ennuyez bon là l'intelligibilité est assez immédiate et même si on n'avait pas le texte on pourrait comprendre que les jeunes élèves ne sont pas extrêmement satisfaits par la qualité de l'enseignement qui leur a été proposé la métaphore de l'âne fonctionne de manière immédiate ce sont des oiseaux perroquets en même temps mais ils ne répètent pas vraiment la même chose alors dans les scènes de la vie privée et publique des animaux le talent et la notoriété de Grandville s'impose encore plus puisqu'en effet des scènes de la vie privée pour les plus lettrés d'entre vous ça évoque immédiatement Balzac il y a un certain nombre de scènes scènes de la vie parisienne scènes de la vie de province scènes de la vie privée c'est une des parties de la comédie humaine et donc ici à travers la comédie animale Grandville se pose en rival immédiat de Balzac qui lui-même s'était posé en rival de Dante donc là on a une chaîne assez remarquable divine comédie comédie humaine et scènes de la vie privée des animaux au sens donc que Grandville est bien conscient qu'il a la capacité d'inventer quelque chose d'aussi fort et de parler de son temps et du monde et des mœurs et des techniques à travers ce filtre du dessin animalier et il a une idée assez bonne une manière de se venger un petit peu des misères que lui ont fait les écrivains et les éditeurs à ses débuts c'est que c'est les scènes de la vie privée et publique des animaux par Grandville en gros et puis en petit étude de mœurs contemporaines par monsieur de Balzac Georges Sand Charles Naudier etc. donc là on voit très très bien la manière dont la hiérarchie a été fortement et amplement retournée et assumée voici Balzac et Georges Sand devenus les vassaux et donc l'auteur des scènes de la vie privée et publique des animaux d'Amant le pion à Balzac toujours à court d'argent et bien obligé de faire ses besognes alimentaires mais ses ouvrages qui se vendent et il le déplore mieux que les siens il y a donc là toutes sortes d'illustrations savoureuses ce sont des livres qu'on connaît malheureusement aujourd'hui surtout par fragments on en extrait des images et même si vous regardez sur internet vous allez trouver énormément d'images mais il est très rare qu'on ait accès aux textes complets et quand on republie les textes de Balzac on les publie comme textes et quand on republie les images de Grandville on les publie comme images c'est assez dommage il y a même eu pour l'histoire du roi de Bohème de Nodier des éditions avec un texte continu qui évidemment dans ce cas là détruisent totalement l'intérêt même et l'invention même de l'ouvrage c'est toujours très intéressant de voir comment une oeuvre évolue comment elle est connue comment elle se manifeste on le sait très bien pour les romans de Jules Verne par exemple dont les éditions Edzel illustrées créent une forme qui compte quasiment autant que le texte de Jules Verne reliure gravure tout cela forme un ensemble qui a fasciné des enfants pendant des générations il est bien évident qu'un Jules Verne vidé de ces images mais même un Jules Verne vidé de ces reliures d'une certaine façon a perdu une partie de son intérêt et dans le cas de Grandville c'est énorme alors Grandville vers la fin de sa vie et donc là nous sommes tout à fait au bout de mon propos rassurez-vous Grandville amer endeuillé hanté par les rêves et surtout les cauchemars rêve de prendre définitivement sa revanche sur le monde du texte et de l'écrit et donc il essaye dans un premier temps d'écrire lui-même un texte mais il parvient à forger le canevas de ce texte et il ne parvient pas à l'écrire d'une manière qui le satisfasse la plume lui résiste alors il va retrouver son collaborateur anonyme Taxil Delors qui est toujours disposé à travailler et il va lui dire on va renverser les choses on va renverser les rapports habituels on va faire un livre où les illustrations seront premières je les crée en toute liberté et tu me suivras tu m'accompagneras tu feras un texte d'escorte à partir de mes idées à partir de mon canevas puisqu'un livre qui ne serait fait que d'images ne serait pas lu ne serait pas compris et donc là c'est véritablement le dernier rêve de Grandfil on est en 1844 et c'est une figure c'est une des situations vraiment intéressantes et à mon avis un ouvrage aussi emblématique et révélateur que l'histoire du roi de Bohème de Notier un autre monde et donc vous retrouvez évidemment le titre par lequel j'avais commencé mais l'autre monde de Grandville ce n'est pas la société industrielle de son temps ce n'est pas celle des omnibus des usines de la vapeur c'est un autre monde qui permet d'échapper à celui-ci qui permet au dessein d'aller en toute liberté de ne pas être asservi à l'invention d'un autre alors on a un long sous-titre parodique qui nous relie très très clairement à toute la tradition des romans à titre long des 17ème et 18ème siècle mais on a notamment ici un autre monde transformation vision et incarnation voilà c'est ça donc là aussi ce jeu de la transformation de la vision de la capacité de l'oeil et du dessin à produire de nouvelles réalités et je vous cite cette fois non pas un commentaire sur l'oeuvre mais véritablement un extrait de l'oeuvre alors qui est très drôle très curieux parfois un peu lourd aussi quand on le lit en continuité une grande partie de ce livre porte sur ce livre même sur son projet sur ses auteurs et sur son imprimeur il y a un dialogue entre trois personnages le crayon la plume et le canif le crayon bien sûr c'est grand ville la plume c'est ce pauvre Taxil Delors qui doit écrire avec ses mots des pages qui le déconsidèrent donc c'est finalement un rôle tout à fait humiliant le pauvre Taxil Delors écrit que grosso modo que la plume est insuffisante que le langage est inférieur à l'image etc et pour arbitrer leur querelle et pour quand même que les choses se terminent et que le livre se fasse il y a le canif et le canif je vous le donne en mille c'est l'éditeur et donc voici ce que dit le crayon la plume vos inspirations ne me suffisent plus votre tyrannie me fatigue j'ai été trop modeste jusqu'ici il est temps que l'univers apprenne à me connaître dès aujourd'hui je prends la clé d'échange je veux aller où me conduira ma fantaisie je prétends moi-même me servir de guide vive la liberté alors là on a pris Louis-Philippe au sérieux c'est la liberté c'est plus la liberté de la baisse c'est une liberté totale de l'image qui s'affranchit du sens qui s'affranchit de la suggestion à un récit préétabli qui veut s'affranchir de ce couple complice formé par l'illustration et sa légende et donc le crayon dit à la plume tu rédigeras les impressions d'un voyage que tu n'auras pas accompli tu coordonneras les matériaux que j'aurai recueillis dans mes excursions tu débrouilleras le chaos sur lequel mon esprit va se promener tu formuleras jour après jour livraison par livraison la genèse de l'univers que j'aurais inventé et donc nous allons avoir une série d'images assez hétéroclites souvent assez folles ici ce magicien qui jongle avec les astres avec les planètes chaque fois accompagné de textes et le texte a le rôle d'établir une sorte de suture de ciment de créer du montage entre des images désespérément disjointes autrement c'est donc simplement ce rôle là qui est attribué et beaucoup des images sont des visions tout à fait remarquables alors là dans un autre monde on pense très très souvent à Alice au Pays des Merveilles on est dans un univers à la géométrie folle on est dans un récit de science-fiction encore plus libre que ce que Grandville mettra que Robida mettra en scène tout à la fin du 19ème siècle on est dans un monde où tout est possible du moment qu'on peut le dessiner mais on retrouve certains de nos thèmes et même dans cet autre monde dans ce monde apparemment si détaché de la réalité et des réalités du temps dans cet autre monde qui est là pour faire oublier celui que l'on connaît et bien on trouve un concert à la vapeur et donc vous voyez comment l'imaginaire du temps travaille je ne vais pas vous dire que Grandville traduit carnot mais que même dans la bulle qu'il s'est créé ses inventions et ses transformations du temps sont là que même s'ils ne représentent pas comme Daumier les omnibus il est bien au coeur ce sont ici les poissons d'avril ils sont charmants l'apocalypse du ballet il y a énormément de ces pages qui sont de véritables inventions la bataille des cartes évidemment là ici Lewis Carroll est évidemment présent et on a bien du mal à imaginer qu'il n'ait pas vu ces images les pérégrinations d'une comète mais il y a aussi des visions plus terrifiantes là je crois que montrant la lune et le soleil le sous-titre de cette image c'est des savants observant les désordres de la vie conjugale mais évidemment l'image fonctionne tout à fait aussi si on oublie cela elle a ce caractère de rébut qui peut quelquefois agacer mais elle a en même temps cette capacité à inspirer non pas un mais cinq ou dix écrivains nous pourrions écrire plusieurs récits à partir de ce que Grandville propose et ici pour bien sentir que on n'est jamais aussi détaché du monde qu'on le voudrait le volvos à l'imaginaire comme le choléra en 1833 passait en se nourrissant de monde voici une métamorphose qui peut faire penser moins au parapluie de Louis-Philippe que peut-être à ceux de Magritte on est plutôt de ce côté là et une nouvelle manière de passer d'un monde à l'autre qui sera pour moi une manière de vous inviter à passer d'une séance à l'autre pour de nouvelles découvertes merci applaudissements Merci.